15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur RTL, la première radio de France. RTL qui ce matin rougissait encore plus de contentement en mesurant les marques d'affection et de fidélité à travers des audiences absolument magnifiques. Carton plein aussi pour On est fait pour s'entendre, émission de radio la plus écoutée entre 15h et 16h, avec 83 000 nouveaux auditeurs en deux mois. Tout ça c'est grâce à vous, alors un grand merci, on vous envoie notre affection sincère. J'espère que les conseils du docteur Marchand vous ont éclairé hier sur votre sommeil et que du coup votre nuit a été douce. Vous retrouverez évidemment tout ça et tous ces conseils en replay sur RTL.fr, mais pour l'heure. Lulu, Maxou, Bounti, Pouki, Filou, ce ne sont pas les petits noms de chiens et de chats, mais plutôt celui d'un serpent, d'un furet, d'un igouane, d'un chinchilla et d'un phasme. Pas sûr qu'il soit aussi câlin que les précédents et qu'il ramène la baballe. Alors, adopter un ac, est-ce une bonne idée ? Quel intérêt y a-t-il à vivre avec des reptiles, avec des araignées ou encore des furets ? Sommes-nous suffisamment informés des soins à leur protiguer et des contraintes que ce choix exige ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Flavie Courtin, bonjour. Bonjour. Bonjour Flavie. Bonjour Flavie. Comment allez-vous ? Bien. C'est la première fois qu'il y a une Flavie dans ma classe. C'est un prénom merveilleux. Voilà. Vous aviez des Flavies, vous, à l'école, dans votre classe ? Moi non plus. Alors, moi, je suis Flavie F. D'accord. Et vous, vous êtes Flavie C. Parce que c'est comme ça que les profs, en général, font. C'est ça. Donc, voilà. Soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas venue seule. Alors, je n'ai jamais vu un lapin dans un landau. Oui. Alors, est-ce qu'on peut préciser, ça vous arrive souvent, ce genre de déplacement ? C'est mon ami Christophe qui m'a offert ce landau, du coup. Un landau spécial. Voilà. Du fait que c'est un gros lapin de 5,5 kg, il faut quand même pouvoir le porter. Du coup, le landau est quand même très pratique pour pouvoir s'éviter des petits problèmes de dos. Ce lapin est une lapine ? Oui, tout à fait. Qui s'appelle Ève ? Exactement. Très bien. Ça fait combien de temps que vous avez Ève ? Ça fait deux ans et elle a huit ans. C'est une lapine de sauvetage. D'accord. C'est quoi une lapine de sauvetage ? C'est une lapine qui a été abandonnée en forêt et que du coup, une association a récupérée et elle a été placée en famille d'accueil et que j'ai ensuite récupérée moi-même. Vous aviez déjà eu des nouveaux animaux de compagnie, des lacs ? Oui. Quoi ? Poules, rats ? D'accord. C'est votre truc quoi ? Oui. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui les distingue selon vous d'animaux domestiques plus classiques ou plus courants, tels que le chien ou encore le chat ? C'est différent. Après, moi j'ai, voilà, lapins, je trouve qu'on peut créer aussi un lien tout comme un chat ou un chien. D'accord. Il suffit de leur donner un peu de temps et effectivement, on peut tout à fait créer un lien même avec, voilà, des rats, des lapins, des chinchillas. C'est tout à fait possible et contrairement à ce que, effectivement, on peut penser en disant, seul chien ou chat peut être intéressant alors que pas du tout. On peut vraiment créer une vraie relation. Alors, on va le développer avec vous, bien sûr, avec nos étudières, mais également avec Christophe Bulliot. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL Christophe. Alors, c'est de vous, hein, d'en parler il y a un instant Flavie en disant, c'est Christophe qui m'a offert mon landau à lapins. C'est quand même juste, hein ? Il y a des hommes qui font des cadeaux comme ça, on se demande quoi. C'est original, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous êtes vétérinaire, hein, vétérinaire spécialisé dans les NAC. Que du NAC, pas de chien, pas de chat. Donc, les NAC, je le répète, les nouveaux animaux de compagnie. Alors, ce sont juste tous les animaux sauf les chiens et chats. Voilà. Même si le terme n'est plus vraiment adéquat maintenant, puisque le fait d'avoir un lapin de compagnie date d'au moins une trentaine d'années facilement. Mais ce terme reste encore utilisé et on regroupe là-dedans tout ce qui n'est pas chien et chat. Donc, ça veut dire qu'un poisson rouge est un NAC ? Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre un poisson rouge et un Pogona ? Absolument. Qu'est-ce qu'un Pogona pour nos éditeurs ? Alors, un Pogona, je vous en ai amené un, vous allez pouvoir jouer avec le Pogona. Oui, alors, on n'est pas encore assez proche. Alors, le Pogona est un lézard qui vient originaire d'Australie à la base. Donc, l'espèce souche est en Australie. Alors, celui-là, bien sûr, vient d'élevage. Je ne sais pas ce que c'est de vivre à l'état sauvage. C'est un lézard qui peut vivre entre 5 et 10 ans facilement et qui atteint une taille facilement d'une cinquantaine de centimètres. D'accord, ok, donc ça prend un petit peu de place. Un petit peu de place. Moins qu'un iguane, mais quand même un petit peu. On y trouve donc des serpents. On y trouve également, dans l'appellation des NAC, des chinchillas. Vous êtes venu avec un chinchilla. Avec un chinchilla. Vous allez sortir tout à l'heure. Avec plaisir. Tout le monde connaît le nom chinchilla. Un animal surtout connu, malheureusement, pour la fourrure. Et également décimé à l'état naturel pour sa fourrure. Mais qui maintenant est un animal de compagnie. Alors, on dit que ce sont maintenant des animaux de compagnie. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quels sont les soins à leur apporter. De sorte que les animaux et leurs maîtres soient heureux. On a certains de nos auditeurs qui nous disent, oui, des animaux de compagnie. Mais auparavant, c'était des animaux sauvages. Et moi, je préfère les voir dans la nature que de les savoir en captivité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, vous, Christophe Boulot ? Je comprends, sauf que ce ne sont pas les mêmes animaux. Le lapin que nous amène Flavie, celui-là, n'a jamais connu la nature. C'est un animal qui est domestique. C'est-à-dire que l'homme a domestiqué l'animal, a sélectionné à partir d'animaux sauvages, bien sûr, des souches. Et petit à petit, l'a acclimaté pour vivre avec lui pour différentes raisons. Le chien est issu du loup. Le lapin de compagnie est issu du lapin sauvage. Donc, c'est maintenant deux espèces différentes. Donc, on ne confond pas un lapin sauvage avec un lapin de compagnie. D'accord. Dans le cas du pogona, il s'agit de la même espèce. Sauf que la grande majorité, la très très grande majorité des reptiles que vous avez en animaux de compagnie, vendus en animalerie, sont issus d'élevages. Il y a encore malheureusement un petit peu de prélèvements à l'état naturel. Il faut vraiment lutter contre ça, bien sûr. Mais ce pogona, de toute façon, ne vient pas d'Australie. Il vient de la région parisienne. Il est né en région parisienne. Il vient de Roy-de-Malmaison. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les animaux aujourd'hui qui sont sur le marché des naques sont des animaux qui n'ont jamais connu autre chose que la captivité, entre guillemets, ou en tout cas, le rapport à l'humain. Exactement. Il y a encore quelques espèces, malheureusement, qui sont prélevées à l'état naturel. Des perroquets, certains reptiles, quelques poissons. Mais il faut encore lutter contre ça. Et ça, votre position, c'est contre. Bien sûr. Il faut améliorer l'élevage et l'acclamentation de ces animaux. Et savoir aussi sélectionner de façon intelligente ceux qui peuvent donner à l'animal de compagnie. Il ne faut pas confondre, par exemple, un animal sauvage détenu en captivité avec un animal de compagnie. Quelqu'un qui me dit « j'ai un singe de compagnie », c'est une absurdité pour moi. Très bien. Il n'y a pas pour moi de primate d'animal de compagnie. On va développer ça avec vous, bien sûr, avec nos auditeurs. On va également prendre sur cette antenne, dans un instant, Cyrielle. Elle en a des copains, Cyrielle, je peux vous assurer. A tout de suite sur RTL. Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre. RTL. Vous êtes sur RTL, la première radio de France. Vous êtes avec nous. On est très nombreux, de plus en plus nombreux, autour d'On est fait pour s'entendre et de nos échanges quotidiens. Hier, nous parlions du sommeil. Aujourd'hui, nous parlons des nacs. C'est ça aussi l'intérêt de cette émission. C'est qu'on passe toujours d'un sujet à l'autre et à chaque journée, son humeur. Le nac, c'est le nouvel animal de compagnie. Christophe Bullion en est passionné, il en a fait son métier, il est vétérinaire. Flavie, elle, est venue avec sa lapine, Ève, qui est un énorme morceau. Quand même, je suis encore allée la voir là, il y a un instant. C'est un gros truc. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on appréhende le fait de faire entrer un lapin dans sa vie, Flavie ? Par rapport au fait qu'elle soit particulièrement grosse ? Ou même un lapin. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée à la campagne, au milieu des lapins, mais qui était destinée plus à l'alimentation qu'autre chose, puisque j'ai été élevée dans un milieu rural. Mais je n'aurais jamais considéré ou imaginé avoir un lapin de compagnie. Alors que moi, j'ai grandi avec des lapins de compagnie, et qu'on a élevé comme des chats ou des chiens. Et vraiment, on a une vraie relation. Ils dorment à la maison, ils réclament des câlins, ils font dans une litière. Il n'y a vraiment pas de différence. C'est-à-dire que votre lapin ne fait pas caca partout ? Non. D'accord. Ça veut dire qu'on peut éduquer ? Ah oui, ça s'éduque à la propreté. Un animal tel qu'un lapin ? Ah, tout à fait. D'accord. Alors, le seul inconvénient, il ne faut pas se leurrer par rapport à un chat ou un chien, c'est que ça mange les fils électriques. Il faut protéger, enfin voilà, tout ce qui est... Il faut sécuriser un appartement si on en a un en liberté. Il faut sécuriser une maison. Enfin, ça demande un certain aménagement. D'accord, parce que c'est vrai que le lapin a l'air d'être quand même le roi des bêtises. Catherine qui nous écrit qu'elle a un adorable lapin qui s'appelle Tichou. Il est très câlin, mais il a également du caractère et c'est très bien de se faire comprendre. Le voir, faire ses cabrioles ou venir vers nous de lui-même, c'est vraiment amusant. Ça fait plaisir. Pour les contraintes quand même, il nous a un peu détapissé le salon et mangé le câble du téléphone. Voilà, rien que ça. Mais c'était à nous de mieux le surveiller, nous explique Catherine. Donc ça veut dire que Catherine se fait mener par le bout du nez, par son lapin. Et puis Charlotte qui nous parle de sa lapine pendant 10 ans. Elle a mangé tout le bois de mon lit, mes cahiers, mes livres, mais peu importe, au moins je garde une trace d'elle. T'as raison. Elle grimpait sur mon lit le matin et me réveillait en grattant avec ses pattes. Elle grognait quand elle n'était pas contente. Je l'ai tellement aimée. Voilà, le lapin en fait, Christophe Buliot. Le lapin, c'est le troisième animal de compagnie en France. Tout à fait. On met à part les poissons d'aquarium qui sont les numéro 1. Mais si on reste dans les mots plus classiques. Ah oui, c'est vrai. Pardon, j'ai oublié le poisson. Le chat, numéro 1, puis le chien, puis le lapin. D'accord. Il y a de plus en plus de lapins de compagnie. Et c'est vrai que c'est un des nacs qui a le plus de personnalité. Donc il y a vraiment un échange avec cet animal-là. D'accord. Et si vous deviez juste définir la personnalité de votre lapine, Flavie ? Caline. Très, très caline. Très en demande de câlins, d'attention. Elle a du tempérament. Elle se distingue des autres animaux. Christophe, avant qu'on donne la parole à Cyrielle. Le lapin est un animal qui vit en groupe. Elle est un naturel. Un groupe de lapins s'appelle une garenne. Le groupe de lapins s'appelle vous et votre foyer. Elle est parmi son groupe et elle a un échange avec son groupe. Très bien. J'ai des poils de chinchilla, pardonnez-moi, sur le pull. Quand je vous parle, je suis en train d'enlever mes poils de chinchilla. Chinchilla qu'on va sortir, bien sûr, dans un instant et que vous pourrez suivre sur rtl.fr. On accueille Cyrielle, si vous le voulez bien. Bonjour Cyrielle, bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie, bonjour à tous vos invités. Voilà une voix bien dynamique cet après-midi à 15h15 sur RTL. Alors Cyrielle, vous avez 26 ans. Alors vous, vous travaillez en fait dans le milieu des animaux à Melun. Et vous avez un furet, des rats, des chats et même un cheval. Alors c'est vrai qu'on va du plus petit au plus grand quand même. C'est assez marrant chez vous. Alors ce qui m'intéresse sont les furets. Les furets et les rats, c'est vrai que ce n'est pas courant. Quelle est votre histoire ? Comment est-ce que vous avez fait la connaissance de ces animaux-là ? Moi je travaille en fait avec les animaux, comme vous l'avez dit. Et il est venu que dans le lieu où je travaille, est arrivé quatre rats abandonnés que personne ne voulait. Donc j'ai fini par les prendre parce que je n'avais pas envie qu'ils finissent leur vie en cage tout déprimé. Donc je les ai pris ne connaissant pas du tout les rats, ayant eu pourtant des hamsters, des cochons d'un, des lapins, enfin voilà, tout ça j'en ai eu. Et c'est des animaux où je ne m'attendais vraiment pas, mais super intelligents, très câlins. Et voilà, on voit le gros rat d'égout qui est un peu sale et tout. Et en fait, le rat domestique est complètement différent. Voilà, on peut leur apprendre à faire des tours, des petites cabrioles, enfin faire des petites positions pour avoir des friandises. Voilà, et c'est très câlin. Alors ça c'est pour le rat, vous en avez plusieurs, donc ça veut dire que vous les avez finalement adoptés, puisqu'il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Dans un instant, on va se retrouver Cyriel sur RTL et vous allez nous raconter comment vous, vous avez récupéré un furet. Et vous n'êtes pas la seule parce que Laetitia aussi est folle de furet et Christine, elles sont à notre écoute. A tout de suite sur l'antenne d'RTL, Cyriel. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. L'amour pour un furet ne s'explique pas, ça se vit, nous écrit Laetitia. L'aventurier B-Max est mon quatrième furet. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais adorer ces boules puantes, addictes de bêtises en tout genre. Et pourtant si un jour une voisine ne les avait pas abandonnées devant ma porte, il me paraît clair que ce n'est pas l'animal que j'aurais adopté. Ceci dit, comme tout n'a, cela demande d'avoir un peu de connaissances pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis Christine qui nous explique qu'en 2006, elle a acheté son premier furet, Swiffer, et quelques mois plus tard, je lui ai trouvé une petite copine, Foxy. Le furet est un animal très joueur, tellement amusant à regarder cavaler dans la maison, se faufiler sous les meubles et grimper sur le canapé pour venir vous harceler si vous mangez un yaourt, pour avoir le pot à lécher et ensuite l'embarquer et le planquer derrière l'armoire. On a vraiment l'impression qu'effectivement la vie avec un furet, c'est une vie pleine de surprises. Et Cyrielle ne va pas nous contredire. Cyrielle, vous êtes toujours là. Oui. Vous nous avez parlé de vos rats. Il se trouve que grâce à Christophe Buliot, j'ai eu la chance effectivement de faire la connaissance d'un rat génial qui s'appelait Barnabé. Christophe, on avait fait cette émission ensemble et puis il y avait un coup de foudre entre Barnabé et moi. Récyproque, parce que Barnabé vous adorait. Et je me suis rendu compte effectivement qu'on pouvait avoir un lien avec ces animaux et Barnabé a passé effectivement un an et demi avec moi et ça a été assez génial. Et j'étais très surprise qu'on puisse rentrer autant en relation avec un animal tel que le rat. Mais alors vous Cyrielle, comment ça s'est passé pour les furets ? Alors pareil que le rat, je ne connaissais strictement rien. Pareil dans mon travail, un furet qui est arrivé, qui a été abonné sur un bas côté tout petit, qu'il avait à peu de 4 mois. Donc j'ai fini par adopter que j'ai vraiment craqué sur sa bouille et j'ai découvert vraiment l'animal qui, je me disais que c'était comme tout le monde peut penser, l'animal qui pue, qui mord et qui ne sert qu'à chasser. Et en fait, je me suis complètement trompée. C'est encore mieux qu'un chat ou qu'un chien. C'est un bon mélange entre les deux. C'est très joueur, comme disait votre auditrice Laetitia. C'est ça, c'est que des bêtises, très voleur, très caché. Dès qu'il va trouver un truc, il va aller le cacher, il va essayer de grimper sur le canapé, il va en retomber. Moi, il est très le mien et je l'ai adopté en même temps qu'un autre chaton de 3 semaines, pareil, qui avait été abandonné par sa maman. Et ils ont grandi ensemble. Et depuis maintenant, ça fait 4 mois, ce sont les meilleurs amis du monde. Donc ils sont toujours en train de jouer, en train de se mordiller, en train de se chercher. C'est vraiment... C'est joyeux. Voilà, c'est des grosses vidéos à faire. Franchement, c'est très drôle. Ça met de la bonne humeur dans la maison. Alors, si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à les envoyer sur notre page Facebook pour les partager avec les auditeurs. Justement, allez-y, je vous en prie. Christophe Biliot. Oui, donc le ferré, c'est vrai, Laetitia, a vraiment une petite personnalité. Le nom scientifique, c'est Musella putorius furro. Ça veut dire petit voleur puant. Je crois que les Romains ont trouvé ce nom scientifique. C'est une forme domestique du putois. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le furé n'existe pas à l'état naturel. Les putois sont ses ancêtres, on va dire, sauvages. Le furé est l'aliment de compagnie. On ne va pas croiser de furé dans la forêt ? Non. Sauf certains, malheureusement, abandonnés. Très bien. Est-ce que votre furé vit en liberté à la maison, Cyrielle ? Oui, il est presque quasiment tout le temps en liberté, sauf quand il y a un impératif où je sors les rats en extérieur pour leur permettre de dépenser aussi un petit peu. D'accord, donc ça veut dire que c'est un peu, vous le disiez, que c'est encore mieux qu'un chat. Ça veut dire que votre furé ne passe pas beaucoup de temps dans une cage ? Non, c'est très rare. À moins qu'il décide d'aller y dormir, mais sinon il préfère dormir avec son copain dans un des dodo qu'il a dans la maison. D'accord. Je voudrais vous demander, Christophe Bulieux, est-ce que ça n'est pas un peu triste aussi de voir ces animaux dans des cages ? Est-ce qu'eux-mêmes le vivent mal quand ils y sont ? Alors, effectivement, une cage est quand même très restreint comme lieu de vie. Il faut être donc capable, lorsqu'on choisit son acte, de choisir un acte adapté à son mode de vie pour pouvoir lui offrir le milieu le plus adapté. L'idéal, effectivement, pour un furé, comme disait Cyril, c'est de le faire vivre dans une pièce en liberté, mais une pièce qu'on appelle ferret de prouf, qu'on a totalement sécurisé, sans échappatoire, rien que le furé puisse faire tomber, rien qu'il puisse se faire tomber dessus, c'est vraiment une petite catastrophe ambulante. Donc il faut trouver des astuces, donc des cages très très grandes, mais effectivement, il faut leur offrir l'espace dont ils ont besoin. C'est très important pour leur vie. S'ils n'ont pas l'espace vital requis, les bons soins, leur santé va se faire ressentir. D'accord. Comment ça se passe, Cyril, en termes de budget, ces animaux-là ? Alors, ce n'est pas non plus énorme. Alors, effectivement, il faut prévoir dès le départ l'achat, l'achat du furé, qui doit être identifié. Après, il faut prévoir soit sa stérilisation ou l'implant pour la reproduction, puisque pour la semelle, c'est important. Et le vaccin une fois par an. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'on ne peut pas passer. Après, la nourriture. La base. Voilà. Après, il y a la nourriture et selon le mode de vie, où on soit, est-ce qu'il vit dehors dans un poulailler, est-ce qu'il vit dans une maison en liberté, ou dans la cage, où là, on va adapter selon la place qu'il a pour vivre. D'autant que ça ne mange pas des croquettes, les furéens ? Le mien mange soit des croquettes, soit plutôt des proies. Il va plutôt manger du poussin, qui est congelé au moment, ou du poulet, des cailles, des oeufs. Voilà. Un peu variés pour vraiment lui offrir tout ce qu'il lui faut pour sa croissance. Christophe Biliot ? Oui. Beaucoup de propriétaires de furéens sont également détenteurs d'un congélateur de grande taille pour pouvoir stocker les poussins et autres proies que le furé peut consommer. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut savoir aussi que quand on a un nack, il faut avoir une alimentation adaptée finalement à ces animaux. Et ça, ça fait partie des choses qu'il faut envisager en termes d'équipement et de budget. Tout à fait. Le budget, c'est important. On a le coût d'achat de l'animal qui est parfois pas très élevé. Acheter un petit lapin, c'est 20-30 euros. Le coût du matériel, la cage, l'entretien, tout ce qu'il va consommer et bien sûr les frais vétérinaires. Un lapin, ça se vaccine. Un furé, ça se vaccine. Il faut y penser. Très bien. Et puis en plus, il faut trouver le vétérinaire en fonction des animaux qu'on a. Un lapin, c'est une chose. Mais parfois, quand on a aussi un chinchilla, on ne va pas avoir n'importe quel véto. Si vous avez un animal très exotique, effectivement, c'est parfois difficile de trouver un vétérinaire pour le soigner. Vous êtes combien en France ? Alors, des vétérinaires, des cliniques exclusivement consacrées au nack en France, il y en a 4. C'est ça. Beaucoup de vétérinaires pratiquent du nack et des vétérinaires généralistes chiens-chats le font très très bien. Mais de là à soigner toutes les espèces, ça reste difficile. Il y a en gros une quinzaine de vétérinaires dans toute la France qui sont en exercice exclusif pour les nack. Très bien. Cyrielle, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Vous saluerez donc tous vos animaux de compagnie. J'en fais tous des bisous. Et bien voilà. Et puis sur RTL, parce qu'ils écoutent RTL, c'est logique. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à notre écoute. Merci beaucoup. Salut Cyrielle. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Alors si vous allez sur RTL.fr, il y a dans notre studio un magnifique chinchilla. C'est un bébé chinchilla en fait, Christophe ? 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 D'accord. Mais il est tout petit, dites-moi. Ah non, c'est sa taille adulte. Un chinchilla fait en gros entre 500 et 600 grammes. D'accord, ok. Donc le chinchilla, est-ce un animal qui a connu, vous voulez que je le prenne ? Oui. Alors allez-y, pendant que Médion, ça galope dans le vide, c'est tout cas. Qu'est-ce que c'est doux ? Le chinchilla, alors là, on a encore une fois un nack, mais qui vient de la cordillère des Andes. Mais celui que j'ai dans les... Son ancêtre, exactement. Alors le chinchilla, vous disiez qu'il était doux, malheureusement ça a couru à sa perte. C'est l'un des animaux, des mammifères, qui a la densité de poils la plus importante au monde. D'où cette texture particulière. Et le chinchilla a été malheureusement décimé à l'état naturel pour en faire des manteaux de fourrure. Oui, les petites bêtes que vous avez dans les bras, là, ils en font entre 50 et 100 pour faire un manteau. Quelle horreur ! Et donc au 19e siècle, malheureusement, il y a eu des chasses du chinchilla à l'état naturel. Celui-là est une espèce domestique, donc n'a jamais connu la cordillère des Andes. Il est issu d'un croisement, d'une sélection, d'une domestication par l'homme. Ok, d'accord, donc c'est un animal, c'est bon aujourd'hui d'avoir un chinchilla ? Ça n'est pas grave, ça n'est pas contre nature ? Non, celui-là, à condition de lui donner les bonnes conditions, bien sûr, mais celui-là n'a jamais connu la nature. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut pour... d'abord ça coûte cher, un chinchilla ? Alors, à l'achat, selon la variété de couleurs que vous optez, pour laquelle vous optez, il y a pas mal de variétés différentes. C'est un animal qui peut coûter entre une soixantaine et une centaine d'euros. D'accord, ok. Le coût à l'entretien est peut-être plus important, il faut une très grande cage. Voilà, qu'est-ce qu'il lui faut pour être heureux ? Puisqu'il vit en montagne, c'est un animal qui saute facilement, et donc il a besoin d'une grande volière. C'est pas vraiment une cage comme pour un lapin, c'est plutôt une volière, donc il faut beaucoup d'espace. La particularité, par contre, de cette petite bête, c'est que c'est un animal qui est une nocturne. Ah, donc ça fait la java anus. Donc réfléchissez avant d'acheter un chinchilla, surtout si vous vivez en studio, si vous l'avez dans votre chambre, c'est bien. Lui, le jour, vous n'êtes pas là, vous le laissez tranquille, il dort toute la journée, et quand vous rentrez le soir, d'accord, vous profitez de votre compagnon toute la soirée, et lui, il en profite toute la nuit. Est-ce que c'est joueur ? Oui, on a vraiment... Vous voyez, il est parti. Oui, on a vraiment... Comme vous voyez... Tiens, Alex, tu peux le récupérer, s'il te plaît. Voilà, hop, le voilà. Oui, comme vous voyez, c'est assez vif. On peut vraiment avoir une relation avec le petit chinchilla. Quand il l'accepte. Quand il l'accepte, exactement. Mais c'est lui qui décide. En plus, là, on est au milieu de la nuit pour lui, donc voilà, c'est un peu difficile. Et, particularité aussi importante à souligner avant de l'acheter, c'est le rongeur qui est la plus grande espérance de vie. Voilà. Donc, lui, il va vivre très, très longtemps. La moyenne, c'est 8 à 12, le record à 20 ans. D'accord. Donc, pensez-y surtout si vous le destinez à un enfant. Voilà, parce que c'est un petit peu aussi l'objet de cette émission, c'est de prévenir ceux qui pourraient être intéressés par les NAC, les prévenir de toutes les conditions qui doivent être réunies pour que les animaux et les maîtres soient heureux. Et c'est vrai que les rats, par exemple, ont une durée de vie qui est très limitée. Il faut savoir qu'un rat, en général... Jusqu'à 3 ans, 4 ans, pour les plus âgés. D'accord. Ce qu'il vit le moins vieux dans les NAC, c'est la souris et le hamster, un an et demi, deux ans, deux ans et demi. Après, on a des espèces qui vivent un petit peu plus, comme le cochon, 6 ans, 7 ans, le lapin, 7 à 10, ça commence à devenir assez conséquent. Et le record, le chinchilla, pour les mammifères. Après, si vous passez dans d'autres espèces, les perroquets, on peut aller jusqu'à 40-50 ans, et les tortues, on en avait parlé la dernière fois, qui peuvent dépasser la centaine d'années. Donc, ce que vous nous expliquez aussi, c'est qu'il faut intégrer cette idée que nos animaux peuvent parfois nous survivre. Tout à fait. Je vous le disais, on a parti tout à l'heure, je suis propriétaire de tortues, mais tortues sur son intestement. Ce n'est pas pour moi. Ah bah écoutez, on en parlera, je ne m'amuse. Parce qu'il faut que je négocie à la maison. Vu le nombre et le gabarit, il va falloir négocier fort. Je vous confirme, parce qu'après, il faut que je vois ça à la maison, il faut que je fasse une réunion de famille. Non mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez déjà à qui vous allez confier vos tortues, enfin à qui vos tortues seront confiées, quand vous ne pourrez plus vous en occuper. Elles ont une espérance de vie supérieure à la mienne. Très bien. Donc, le chinchilla coûte un peu d'argent, en fait, à l'achat. Et ensuite, c'est l'entretien de cet animal aussi. Grosso de long terme. Alors bien sûr, ça ne coûtera jamais autant qu'un gros chien de 80 kilos en budget croquette, c'est évident. Mais il faut quand même penser à l'argent dès le départ. Très bien. Et surtout au temps à lui consacrer. Oui. On prenait l'exemple tout à l'heure du lapin. Alors, est-ce qu'un lapin a vraiment besoin qu'on passe beaucoup de temps avec lui, Flavie ? Oui, surtout s'il est seul. C'est important. Enfin, s'ils sont en groupe, on peut du coup les laisser jouer ensemble. Mais s'ils sont tout seuls, il faut les occuper. Parce qu'un lapin, si on ne s'en occupe pas, il fait des bêtises. Il se venge de l'absence de ses maîtres. Oui, ça peut faire la tête si on part en vacances. Ah bon ? Oui, ça fait la... Quand on part un peu en vacances, quand on revient... Il faut faire des instructions aussi. Oui. Pour se venger un peu. Donc non, non, il faut vraiment s'en occuper. Ça demande du temps. Et surtout, moi, je trouve que ce n'est pas un animal où il faut se dire... Souvent, c'est mignon, c'est pour les enfants. Mais il ne faut pas oublier que ça va être les parents qui vont s'en occuper systématiquement. Parce qu'effectivement, aller chez le vétérinaire, aller changer la cage, acheter des croquettes, etc. C'est vraiment les parents qui vont le faire. Il ne faut pas qu'ils disent, les parents, je vais acheter pour mes enfants et c'est eux qui vont s'en occuper. On se fait toujours avoir quand même. Christophe, c'est souvent nos enfants qui viennent et qui nous disent, s'il te plaît, maman, allez, sois sympa, j'en ai toujours rêvé. Il ne faut pas craquer. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que ce sont souvent les parents qui se retrouvent et savent que ce soit pour un chat, un chien. Je le vois en consultation où j'ai des parents qui viennent en disant, j'ai acheté cet animal pour mon adolescent. Puis l'adolescent, il est à la fac maintenant. Et puis moi, je garde l'animal. Ça arrive assez souvent. Donc il faut penser dès le départ, la longévité et le temps à lui consacrer. Je reviens à notre ami Chinchilla. Est-ce qu'il a un prénom celui-ci ? Oui, il n'a pas de prénom. D'accord, donc sans prénom. Alors donc, sans prénom, là, est-ce qu'on peut dire aussi que les Chinchillas, c'est un effet de mode ? Est-ce qu'il y a des modes des animaux de compagnie ? Est-ce qu'il faut savoir s'en méfier de ça aussi ? Dans les lacs, oui, il y a des modes. Moi, ça va faire presque 20 ans que je m'occupe de ces espèces et j'ai vu différentes modes arriver. Alors, il y a une vingtaine d'années, c'était la mode de l'iguane, du furet, qui était vraiment l'animal à la mode à l'époque, ainsi que du chien de prairie. Après, il y a d'autres espèces qui sont arrivées sur le marché. Le Chinchilla est un animal qui a toujours été présent, sans être de façon forcément très abondante sur le marché, mais il y en a toujours eu. D'accord. On va se retrouver, si vous le voulez bien. On a Xavier qui nous parle de sa tortue, Florence aussi. On a Sophie qui nous parle des pogonats. Vous allez bientôt nous sortir justement le pogonat que vous avez apporté. On nous parle des cochons d'Inde. Et puis, alors, Mélanie qui nous parle de son mari qui aimerait une couleuvre blanche. Donc, vous allez pouvoir discuter de ça tout de suite sur l'antenne d'RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Moi, j'ai un petit peu peur, là, parce que si vous allez sur RTL.fr, en fait, mes fiches sont surveillées par Ève. Ève est un énorme lapin qui fait seulement 5 kilos. On dirait qu'elle en pèse 15 quand on la regarde comme ça, en fait, Flavie. C'est votre lapine. Alors, c'est fou parce qu'en fait, elle a les couleurs d'un lapin sauvage, Christophe Buleau. Oui, les éleveurs arrivent à sélectionner plein de couleurs différentes. En France, il y a une grosse tradition dans l'élevage de lapins. Il y a une soixantaine de races de lapins officiellement reconnues. Il y a une fédération en France, comme la FFC pour les chiens, chats, etc. Il y a une fédération pour les lapins. D'accord, c'est normal qu'elle ronronne, là ? Vous êtes sûr que c'est un lapin parce qu'elle fait beaucoup de bruit ? Oui, elle gosse un petit peu, celle-là. D'accord, ok, donc tout est normal. Deux cochons d'un, nous écrit la fée corsetée. On va lui mettre le micro, justement, devant elle. Deux cochons d'un dans la maison et une lapine en liberté dans mon atelier au milieu des robes de mariée, nous écrit-elle. Toutes les clientes la connaissent. Ces petites boules de poils sont essentielles pour moi. Nelly qui nous écrit, ma fille vit dans un petit appartement avec deux chats et un rat. Et des rats, elle en a depuis très jeune. Ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir mélanger des races qui, a priori, se courent après Christophe Bulliot. Il faut se méfier, effectivement, des mélanges de races qui sont parfois complexes. Mais c'est vrai que certains chats et chiens s'accommodent très bien d'avoir une proie à leur côté. Et s'entendent très bien avec la proie. Mais avec leur lapin et leur rat. Pas forcément avec n'importe lequel. Très bien, c'est bon à savoir. Mélanie, cela fait 15 ans que mon mari aimerait une couleuvre blanche. Mais je suis absolument contre. Et même si cette petite bête serait évidemment dans un terrarium, de là à savoir avec sa peau froide et ses petits yeux perfides, non merci. Alors, on a vraiment le sentiment qu'il y a des catégories d'animaux. Il y a les animaux à poils qu'on a envie de caresser, comme le chinchilla, comme le lapin. D'ailleurs, j'ai vraiment le sentiment que votre lapin perd ses poils. On est en période vraiment d'allergie à s'abstenir. Il y a les animaux à plumes et puis il y a les animaux au sang froid aussi. À écailles. Oui, à écailles. C'est vrai qu'il y a plusieurs groupes de nagues, donc les mammifères, les oiseaux, les reptiles et autres. Les arachnides, les scorpions, etc. Après, il y a une relation qui est vraiment très différente. Autant, sur le mammifère, on cherche vraiment le contact. Vous voyez, le petit chinchilla est en train de se faire poupouner depuis tout à l'heure. Mais les reptiles, on est plus proche de ce que les aquariophiles connaissent avec leurs poissons. C'est voir retranscrire un milieu naturel, recréer un milieu naturel pour son compagnon, le voir évoluer, se reproduire, manger. On parle d'animaux de compagnie. Il y a une compagnie, pas forcément une relation et un échange bilatéral. Donc c'est pour de l'observation qu'on a ces animaux-là ? Dans le cas des reptiles, oui. Très souvent, avec un avantage par rapport aux poissons, c'est qu'on peut le caresser. Oui, on peut le caresser, mais il y a des règles d'hygiène à respecter. Très strictes. Les reptiles sont parfois porteurs de bactéries, comme des salmonelles. Donc c'est très important, si vous avez des enfants à la maison, de les éduquer pour se laver les mains à chaque fois que l'on manipule l'animal, de ne pas faire de bisous à la tortue, par exemple. Très bien. Pogona, qu'est-zaco ? Pogona, c'est un lézard originaire d'Australie. Oui, là, on fait le grand écart entre notre ami le chinchilla de la cordillère des Andes qui vit en montagne et un reptile désertique cette fois. Donc un reptile qui vient de, à l'origine bien sûr, d'Australie. C'est un lézard qui fait une cinquantaine de 40 à 50 centimètres taille adulte qui vit entre 5 et 10 ans. Très bien. Mon fils a deux pogona depuis ses 6 ans, nous écrit Sophie. Je ne connaissais pas du tout. Depuis, ce sont comme des hamsters. Il les caline, il joue avec. Bref, ça ne fait pas du tout de bruit et c'est adorable. Alors je les recommande. Alors vous, vous êtes venu, pour ceux qui nous regardent sur rtl.fr, avec justement un pogona. Alors ce pogona vient, alors on va lui étaler directement sa super serviette. Alors c'est un petit peu moins, je ne sais pas. Vous avez moins envie de le caliner. Oui, ça ne me fait pas l'effet du chinchilla. On a l'impression d'être plongé dans une époque... Oui, je vois ça. Oui, mais moi je ne veux pas. On a l'impression d'être plongé dans une époque presque préhistorique. C'est vrai que l'animal est magnifique. Cet animal-là, pareil, n'a jamais connu l'Australie. Celui-là ne connaît absolument pas l'Australie, il est né en région parisienne. Et vous avez raison, moi je vois toujours un côté dinosaure dans ce que je vois des reptiles. Alors pour les reptiles, j'imagine qu'il y a un budget aussi à prévoir et certaines recommandations à donner à nos auditeurs. Le budget passe essentiellement dans le matériel et dans l'alimentation du reptile. Un lézard comme ça, ça ne coûte pas très très cher. On peut l'avoir entre 20 et 50 euros selon la couleur, ce n'est pas très très cher. Mais il faut quand même acheter un terrarium avec une lampe chauffante, une lampe ultraviolet. Il faut changer le matériel régulièrement et il faut aussi le nourrir. Ce lézard est un animal qui est végétarien et insectivore. Donc il faut quand même toutes les semaines aller acheter sa petite boîte d'insectes. Et sa petite boîte d'insectes, on l'achète où ? Dans les magasins spécialisés où on peut se le faire commander par internet. D'accord. Et ça mord ? Alors tout ce qui a une bouche peut mordre. Oui, en même temps. Mais ça dépend ce qu'il y a dans la bouche. Celui-là est plutôt sympa. Je vous ai toujours amené des animaux gentils, mais oui il peut mordre. Ok, d'accord. Il peut mordre. Est-ce qu'on peut le mettre en liberté et le sortir de son terrarium ? Difficilement. Comme je disais, il vient d'Australie. C'est-à-dire qu'il doit avoir un milieu très très chaud. Un pogona est un animal qui vit à des températures qui oscillent entre 25 au plus froid jusqu'à 38, 40 au plus chaud dans son terrarium. Il est bien au chaud. Donc à moins que vous viviez vous-même dans une maison où il fasse une trentaine de degrés, le fait de le sortir, on peut ponctuellement bien sûr, mais attention aux ruptures thermiques, donc avec les risques de chaud-froid, et on peut le sortir mais pas trop longtemps. Quand Sophie nous explique que ce sont comme des hamsters, que son fils les caline et joue avec, c'est quelque chose qui vous surprend ? Alors non, pas du tout. Je vois ça toute la journée. Dans les reptiles, on n'a pas bien sûr le même intellect par rapport à un mammifère ou par rapport à un oiseau, mais beaucoup de reptiles ont quand même une intelligence supérieure. Le pogona et l'igouane, dans le cas des lézards, sont quand même des animaux qui reconnaissent leur propriétaire. Donc il y a quand même une petite interaction, pas aussi poussée bien sûr qu'avec le lapin ou le chinchilla, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. D'accord, donc là quand il me regarde, vous êtes en train de me dire qu'il se passe un truc et qu'il pense quelque chose. Il se passe un truc entre vous. Il se dit, bon celle-là je ne la connais pas, déjà. Elle a l'air sympa. Elle a l'air sympa, oui, je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment ce que je m'inspire. Il vous parle, il vous regarde. Oui, oui, c'est ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu avec le pogona, et puis on va se retrouver dans un instant. Il y a Astrid qui va nous parler des degs du Chili. Vous vous connaissez Christophe, mais moi je ne le connais pas. Eh bien elle va nous expliquer justement de quoi il s'agit. A tout de suite. RTL, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Alors allez sur RTL.fr, vous allez pouvoir voir effectivement tous ces animaux qui nous rejoignent au fur et à mesure autour de la table rouge d'On est fait pour s'entendre. Thomas, j'ai un lapin bélier et un ara, ara rona, donc ça c'est un perroquet. Un gros perroquet. Un gros perroquet et j'ai une véritable relation d'affection avec eux. Laetitia qui est folle des furets, qui a une petite question à vous poser. Comment faire cohabiter, voire accepter un ac avec un chat ou un chien ? Christophe Budiot. Difficile, alors il faut faire attention de ne pas mettre en relation la proie et le prédateur. Si vous avez par exemple une souris, un hamster, voire un rat, c'est quand même délicat d'avoir un chat à côté. Un lapin, non. Le lapin n'est pas dans la catégorie des proies pour le chat, donc c'est rarissime d'avoir des problèmes entre le lapin et le chat. Au contraire, le lapin qui est un animal très territorial, en général prend le dessus sur le chat. Sans blague. Il est très fréquent que le lapin attaque le chien ou le chat. Sans blague. Vous avez les chats à la maison ? Oui, j'ai un chat. Effectivement, le lapin course le chat. C'est pas vrai. Oui, il fait sa loi. Ah, c'est énorme. D'accord. Ah oui, donc ça a vraiment un tempérament territorial. Qui sont en gênate surpris de se faire attaquer par cette petite bête. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, oui petite, vous avez bien vu Eve, ça veut dire qu'il faut vraiment... Oh là, il tire la langue votre pogonal en me regardant. Vous le surveillez ? C'est affectueux. Oui, oui, c'est affectueux. Vous le regardez s'il vous plaît. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut donc envisager la cohabitation et surtout ne pas faire n'importe quoi. Et si on voit que ça se passe mal, ne pas insister. Oui, c'est très bien de prendre un naque, mais il faut trouver le naque qui vous correspond. Très bien. Mélanie qui nous expliquait que son mari aimerait une couleuvre blanche, ça fait 15 ans. Alors Mélanie, elle nous parle de la peau froide, des petits yeux perfides. Alors il faut préciser qu'en fait, les serpents n'ont pas de paupières. Les serpents n'ont pas de paupières. Donc forcément, ils vous fixent du regard en permanence sans cligner les yeux. Ça peut donner une impression étrange. Pour ce qui est de la peau froide, alors souvent les reptiles seront à tort, nommés des animaux à sang froid. En fait, ils sont à température ambiante. Si vous mettez votre reptile dans un terrarium à 25-30, il sera 25-30, donc pas très froid. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à Mélanie sur les couleuvres blanches, sur ces serpents ? C'est tout petit une couleuvre, ça ne prend pas de place. Ça dépend de l'espèce que souhaite avoir Mélanie. On a des couleuvres qui peuvent monter jusqu'à... Son mari. Oui, pardon. Que Mélanie va offrir à son mari, pour être plus précis. Elle est contente. On peut avoir des couleuvres qui peuvent faire entre 1 mètre et 1 mètre 50. Donc ça reste déjà un serpent de assez grande taille, mais plutôt fin. Donc le terrarium n'est pas forcément de très très grande taille. Pensez à l'espérance de vie. Alors les couleuvres sont les serpents qui ont l'espérance de vie relativement courte, jusqu'à une vingtaine d'années selon les espèces. Voyez Mélanie, 20 ans de votre vie, franchement avec un serpent. Voilà, 10 à 20 ans. Mais c'est beaucoup moins qu'un piton ou un boa qui peut vivre 30 à 40. Bon, il fallait quand même avoir un piton ou un boadah. Un boadah. Un boa, c'est quand même un engagement extrêmement... Sur du long terme. Sur du long terme. Mais d'un autre côté, ça a un avantage. Par exemple, le problème des naques peut se poser au moment des vacances. Le problème d'un serpent, c'est bien. Le serpent peut rester dans son terrarium pendant les 10 jours pendant lesquels vous allez partir. Si tout est équipé avec des minuteries, ça s'allume, ça s'éteint tout seul. Si c'est un gros serpent qui mange une fois tous les 10-15 jours, ça ne pose aucun problème. Si vous prenez par contre le petit bogona qui est à côté de moi, ou le lapin à ma droite, eux, ils mangent tous les jours. Donc là, c'est plus problématique. On ne peut pas les laisser seuls. Voilà. Ça dépend des naques parce que je ne suis pas persuadée que tout le monde ait envie d'aller nourrir un pogona. C'est vrai. On n'a pas toujours un copain qui... Demander à nos familles. Ce n'est pas toujours évident de faire garder certains animaux. Très bien. Alors, je le disais il y a un instant, nous avons Astrid qui est en ligne avec nous. Bonjour Astrid. Bonjour Flavie. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Un peu impressionnée de vous avoir au téléphone, mais très bien. Ne vous inquiétez pas, ça passe. Et puis je suis beaucoup moins impressionnante qu'un pogona. Je peux vous dire que je suis en train de vous parler sous la contrainte. Et tout va très bien se passer. Vous êtes sur RTL. Et alors, histoire de vous mettre un peu la pression, vous êtes sur la première radio de France et dans l'émission la plus écoutée entre 15h et 16h. C'est vous dire si personne ne vous écoute. Non. Tout va bien, Astrid. Vous êtes maman d'une jeune fille de 9 ans. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais à la maison, il y a votre fille, il y a un chien, il y a un chat et il y a cette degue du Chili. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce sont des petits rongeurs que familièrement, les gens appellent plutôt des octodons. Et c'est à peu près de la taille d'une grosse souris. C'est vraiment un petit peu, c'est une petite boule de poils qui tient dans la main en fait. C'est assez petit. Oui. Et il y a trois ans, en fait, ma fille cherchait un animal de compagnie et j'avais déjà eu un lapin, j'avais déjà eu des cochons d'Inde, je n'en voulais plus parce que c'est vrai qu'effectivement, il ne contenait pas à nos tempéraments. On a commencé à chercher un petit animal un petit peu dans cet acabit, mais qu'il soit diurne, qu'il n'hiberne pas, qu'il soit assez facile d'entretien. Et nous avons la chance d'avoir un vétérinaire qui est spécialiste des NAC et qui effectivement nous a parlé de ces petits decks du Chili et donc nous nous sommes renseignés, il y avait une dame qui en fait en donnait deux, qui était censée être stérilisée et deux mois après, nous avons eu la surprise d'en avoir cinq supplémentaires. Tu parles s'ils étaient stérilisés. De rien du tout. Coup de foudre. Oui, parce qu'on les a tous gardés. Oui, voilà. Alors donc maintenant, vous en avez sept, donc le papa, la maman et les cinq petits. Tout à fait. Alors j'imagine que ça prend de la place quand même, même si ce sont des petites boules de poils, ça nécessite, vous savez, c'est comme dans tes parents qui vont avoir, qui attendent un enfant et puis qui finalement ont détriplé, donc qui vont repousser les murs de leur appartement, essayer d'obtenir plus grand. Vous, quand il a fallu vous occuper de sept decks du Chili, vous avez dû avoir une plus grande cage, enfin tout ça n'était pas prévu. Non, mais nous avions, en fait, j'avais déjà acheté une assez grande volière. Voilà, parce qu'on m'avait dit qu'effectivement, il leur fallait de l'espace, des bouts de bois, en fait, pour qu'ils puissent grimper, etc. Puisque c'est des animaux qui sont quand même assez vivants, assez romans. Et donc, en fait, la chance, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, finalement, on les trouve un petit peu tristouné tous les deux dans cette grande, grande cage. Et en définitive, pour sept, elle est parfaite. Voilà, c'était bien pour une famille nombreuse, quoi. Finalement, oui, elle était prédestinée. Est-ce que ça coûte cher tout ça, l'ensemble, le budget pour avoir tous ces animaux à la maison ? Non, pas particulièrement. Le chat, non. C'est un chat assez standard, un chat qu'on a récupéré aussi, qui était abandonné dans un jardin. Et les petits degs, en fait, non, je pense que j'en ai à peu près pour 50 euros tous les deux mois et demi avec les croquettes. Parce que ça ne mange pas beaucoup, en fait. C'est surtout que ça se nourrit de ces excréments. Donc, c'est assez pratique, en plus. C'est ça, c'est coprophage, effectivement. C'est dingue. Ça ne remange pas tout, mais il faut qu'on l'employer. Mais c'est vrai que c'est pratique pour l'entretien parce qu'effectivement, le vétérinaire nous avait dit que ce n'était pas une astreinte dès qu'il y avait un petit peu de caca qu'il fallait nettoyer. Il nous avait dit, vous laissez un petit peu. Puis voilà. Donc, nous, on nettoie quand même tous les soirs. Bon, écoutez, merci en tout cas pour votre témoignage, Astrid. On vous embrasse et vous caresserez pour nous vos decks du Chili. A bientôt. A bientôt. Salut, Astrid. Au revoir. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Il faut que je fasse très vite. Mais je voulais vous remercier, Christophe Buliot, d'avoir accepté notre invitation d'être venu avec tous vos animaux. Je rappelle donc que vous êtes un vétérinaire spécialisé dans les NAC et votre dernier ouvrage, c'est « Mon lapin » aux éditions Rustica. Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour l'invitation. Au revoir à tous. Merci Flavie. Merci Flavie. A bientôt Flavie. A bientôt. Et merci d'être venu avec votre lapine. Donc, Ève, nous demain, on va se retrouver à 15h sur RTL. On va quitter le monde animal et parler de ceux qui font l'amour comme des bêtes. Non, je rigole. Enfin, pas tant que ça. Top à l'orgasme et tagadaboumoumagogo. Il y en a qui font semblant. En matière de sexualité, est-ce vraiment grave de simuler ? Ce sera la question du vendredi à 15h demain sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes qui ne simulent pas la bonne humeur. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.